Vénérable Enepola Gunaratana Le chemin octuple Chapitre 1 La compréhension juste Première partie Nombreux parmi nous sont ceux qui connaissent l'histoire de la vie du Bouddha. Nous savons que le prince Siddhata quitta le luxueux palais de son père, renonça à un foyer pour adopter la vie errante du chercheur spirituel et qu'il atteignit l'illumination après des années de pratiques rigoureuses alors qu'il méditait sous l'arbre de la Bodhi. Au sortir de sa méditation, il marcha jusqu'à la ville de Bénarès, maintenant nommée Varanasi. En ce lieu, dans le parc aux gazelles, il enseigna pour la première fois ce qu'il avait découvert, le chemin qui mène au bonheur permanent. Son message était simple, mais profond. Ni une vie consacrée au plaisir des sens, ni une vie d'ascétisme mortifiant ne peuvent apporter le bonheur. Seul un chemin médian, évitant ces deux extrêmes, peut apporter la paix de l'esprit, la sagesse et la libération complète des insatisfactions de la vie. Traditionnellement, le message du Bouddha est connu comme les quatre nobles vérités. La dernière d'entre elles expose les huit marches du chemin du bonheur pour parvenir au juste perfectionnement de notre compréhension, notre pensée, notre parole, notre action, nos moyens d'existence, notre effort, notre attention et notre concentration. Dans ce chapitre et dans les suivants, nous examinerons ces huit marches en détail. Vous remarquerez que trois aspects, la compréhension, l'effort et l'attention, apparaissent de manière répétée. Il s'agit de points essentiels du chemin, où tout est interdépendant, mais où rien ne fonctionne sans une forte dose de compréhension, d'effort et d'attention. Vous avancez sur ce chemin en portant une conscience attentive sur tous les aspects de votre vie quotidienne, en travaillant continuellement à la rendre plus saine au moyen d'une compréhension juste. À mesure que le mental se calme, les intuitions commencent à apparaître. Certaines intuitions peuvent être ressenties comme une douce révélation quand une certaine partie de votre vie ou du monde devient soudainement claire. D'autres sont profondes, comme si toute la Terre avait été secouée par votre nouvelle connaissance. Une impression de libération peut apparaître, suivie d'un puissant sentiment de bien-être ou de félicité pouvant durer pendant des heures ou même des jours. Ces merveilleuses expériences ne sont pas l'illumination. Elles donnent juste une idée de ce que l'illumination complète pourrait être. Mais un moment peut venir où tous les facteurs des huit marches sont en place. La moralité a été rendue parfaite, la concentration est profonde et forte, l'esprit est vif et clair. Alors, une intuition extrêmement profonde peut se produire, l'intuition que toute expérience est impersonnelle et impermanente à tout point de vue et que rien ne mérite de s'y attacher. À ce moment, tous vos doutes disparaissent et votre vision du monde change. À partir de cet instant, vous marchez sur le chemin à un niveau entièrement nouveau. Précédemment, il vous fallait une bonne et claire compréhension intellectuelle de la manière dont tous les aspects du chemin s'articulent et fonctionnent ensemble. Après cette profonde intuition, votre compréhension atteint un niveau supérieur, appelé supramondain, et vous avancez avec une confiance suprême. Vous savez que, quoi qu'il arrive, vous atteindrez votre but. Quoi que nous fassions, la première chose est de savoir pourquoi nous le faisons. C'est pourquoi le Bouddha a fait de la compréhension juste le premier pas de son chemin vers le bonheur. Il voulait que nous comprenions que la voie bouddhique n'est pas une théorie abstraite, une sorte de promesse d'être bon pour obtenir une récompense, ni un code de conduite mystérieux que nous devrions suivre pour appartenir à une société secrète. Plus exactement, le chemin du Bouddha est fondé sur le bon sens et sur l'observation attentive de la réalité. Il savait que si nous ouvrons nos yeux et regardons attentivement notre vie, nous comprendrons que les choix que nous faisons conduisent soit au bonheur, soit au malheur. Une fois ce principe pleinement compris, nous ferons de bons choix parce que nous voulons être heureux. Comme le Bouddha l'a expliqué, la compréhension juste comporte deux parties. Comprendre la cause et les faits et comprendre les quatre nobles vérités. Comprendre la cause et les faits Les bouddhistes peuvent dire que des actions sont justes ou injustes, bonnes ou mauvaises, morales ou immorales, mais en esprit, ils donnent à ces adjectifs un sens quelque peu différent de celui qu'ils transmettent généralement. Habile ou malhabile fait probablement mieux comprendre leur idée. À la base de la moralité bouddhique se trouve la notion que l'action malhabile entraîne des conséquences malheureuses, alors qu'agir habilement produit des résultats heureux. Ce simple principe de cause à effet est un aspect de ce que les bouddhistes appellent « kamma » en pali ou « karma » en sanscrit. Même si des actions malhabiles peuvent apporter une joie temporaire, quand, par exemple, le trafiquant de drogue tire plaisir de sa nouvelle automobile rutilante ou lorsque vous ressentez une satisfaction d'amour propre en faisant souffrir quelqu'un qui vous a blessé, le Bouddha insistait sur le fait que les mauvaises actions engendrent toujours le mal. Nos propres observations confirment cette vérité. Parfois, ce mal n'est pas visible, comme dans le cas de la souffrance mentale due à la culpabilité et au remords. D'autres mots ne se manifestent pas immédiatement. Les résultats des actions habiles et malhabiles, a expliqué le Bouddha, peuvent atteindre quelqu'un d'éloigné, loin dans le futur, même au-delà de la vie présente. Il est possible que vous pensiez « Je ne me fais pas de soucis pour une vie future. Je veux simplement tirer ce que je peux de celle-ci. » Le Bouddha nous a conseillé de considérer les possibilités suivantes. Même s'il n'y a pas de vie future, accomplir des actions saines m'apportera du bonheur et une conscience claire dans cette vie-ci. Et s'il se trouve qu'il y a une vie future après la mort, je serai doublement récompensé, maintenant et plus tard encore. De l'autre côté, s'il n'y a pas de vie future, en agissant mal, je me sentirai misérable et coupable dans cette vie-ci. Et s'il y a réellement une vie future au-delà de la mort, je souffrirai encore à l'avenir. Ainsi, qu'il y ait une vie future ou non, abandonner ce qui est malsain et cultiver ce qui est sain garantit notre bonheur. Une fois que nous comprenons que tout ce que nous pensons, disons ou faisons est une cause qui a inévitablement un certain effet, maintenant ou dans le futur, nous voudrons naturellement penser, dire et faire des choses qui conduisent à des résultats positifs et éviter les pensées, paroles et actions qui entraînent des conséquences négatives. Reconnaître que les causes produisent toujours des conséquences nous aide à accepter celles des actions passées ainsi qu'à concentrer notre attention pour faire des choix pouvant mener à une vie plus heureuse à l'avenir. Les actions habiles sont celles qui créent les causes du bonheur, par exemple celles qui sont motivées par l'amitié-bienveillance et la compassion. Toute action émanant d'un esprit qui n'est pas dominé en ce moment par le désir, la haine ou l'illusion mensongère apporte le bonheur à celui qui agit et à celui qui en est le destinataire. Une telle action est, par conséquent, habile ou juste. Supposons par exemple que vous cultiviez régulièrement la générosité et l'amitié-bienveillance envers tous. Ce bon comportement est une cause. Quel en sera le résultat ? Vous vous ferez de nombreux amis. Beaucoup de gens éprouveront de l'affection pour vous. Vous vous sentirez détendus. Épaisibles. S'il arrive que des personnes autour de vous soient en colère et malheureuses, vous ne serez pas comme elles. Votre comportement positif aura créé deux types de résultats immédiats. Le premier est intérieur. C'est la manière dont vous vous sentez. Comme vous avez été régulièrement généreux et bon et avez réfléchi à vos actions généreuses et aimantes, votre esprit est paisible et heureux. Le second type est extérieur. On vous apprécie et on a de l'affection pour vous. Bien que ce soit certainement agréable, les résultats extérieurs sont moins importants que les premiers car ils sont tributaires de la réaction d'autres personnes et par conséquent moins fiables. Lorsque nous comprenons ce principe, son contraire devient également clair. Le Bouddha a désigné dix actions qui sont toujours malhabiles car elles causent inévitablement de la souffrance. Trois d'entre elles sont des actions liées au corps, tuer, voler et avoir une conduite sexuelle incorrecte. 4 sont des actions liées à la parole, mentir, médire, parler avec brutalité et bavarder inutilement. Les trois dernières sont des actions liées à l'esprit, convoiter, haïr et comprendre de manière erronée la nature de la réalité. Ce que recouvre chacune de ces dix actions et comment nous pouvons les éviter est expliqué en détail dans les prochaines étapes du chemin. Cependant, avant même de pouvoir pratiquer la voie du Bouddha, nous avons besoin d'une compréhension de base suffisante pour nous rendre compte que ces dix actions sont malhabiles car elles entraînent inévitablement une profonde souffrance à la fois à ceux qui les commettent et à ceux qui les subissent. S'abstenir de ces dix actions ne résultent pas d'une liste de commandements mais d'un ensemble de principes à suivre volontairement par conviction. Personne ne peut vous y contraindre. Vous devez découvrir par vous-même à partir de vos propres expériences et en observant celles d'autrui si ces actions mènent à des résultats positifs ou négatifs. C'est votre expérience qui vous dira si les comportements malhabiles entraînent des souffrances physiques et psychologiques pour vous-même et pour les autres. Par ailleurs, les gens n'entreprennent de mauvaises actions que lorsque leur compréhension est défectueuse et leur esprit pollué par l'avidité, la haine ou l'illusion mensongère. En fait, toute action provenant d'un esprit plein d'avidité, de haine ou ignorant conduit à la souffrance et devient par suite malhabile ou fausse. La morale bouddhique est un comportement rationnel fondé sur ce principe de cause à effet. Pour mal agir, vous avez besoin de vous mentir à vous-même sur les causes et les effets. Plus votre comportement est mauvais, plus votre mensonge doit être grand. Quelle intuition profonde, quelle libération pourrez-vous jamais connaître si vous nourrissez délibérément vos illusions par des comportements allant à l'encontre de cette vérité fondamentale que les actions ont des conséquences. Si vous vous engagez dans un comportement réellement mauvais, vous ne parviendrez pas à une grande clarté, sans parler d'intuition libératrice, par la voix du Bouddha. Vous devez observer ces principes de moralité. C'est essentiel. La méditation de la vision intérieure accroît la perception des conséquences dévastatrices d'un comportement immoral. Le méditant fait l'expérience saisissante des effets douloureux des pensées, des paroles et des actes malsains, et il éprouve de manière pressante le besoin de renoncer à toutes leurs formes. Vous seul êtes l'auteur de votre avenir. L'expérience vous l'enseigne. Votre comportement n'est pas une loi naturelle immuable. À chaque moment, vous avez la possibilité de changer, de modifier vos pensées, vos paroles et vos actions. Si vous vous entraînez à être attentif à ce que vous faites et vous demandez si vos actions ont des chances d'avoir des résultats positifs ou négatifs, vous serez votre propre guide pour aller dans la bonne direction. De bonnes intentions répétées peuvent générer une puissante voix intérieure qui vous gardera sur les rails. Elle vous rappellera chaque fois que vous êtes pris au piège d'un cycle de souffrance que vous pouvez en sortir. Périodiquement, de brèves éclairs vous montreront à quoi ressemble le fait d'être libre. Vous transformerez cette vision en une réalité en accomplissant des actions positives et en laissant partir la souffrance. Ainsi, la moralité, définie comme des actions en accord avec la réalité, est le fondement de tout progrès spirituel. Sans elle, aucun aspect du chemin ne permettra de réduire la souffrance. L'idée que les actes ont des conséquences qui leur correspondent est la première partie de la compréhension juste. Maintenant, vous devez y ajouter une bonne intelligence des quatre nobles vérités. Comprendre les quatre nobles vérités Le Bouddha lui-même a dit qu'il enseignait seulement quatre idées insatisfaction, cause, cessation et chemin. Insatisfaction se réfère à la souffrance que nous ressentons dans notre vie. Cause est la raison de cette souffrance, notre esprit indiscipliné, avide. Cessation est la promesse du Bouddha que nous pouvons faire cesser l'insatisfaction en supprimant notre avidité. Chemin est la démarche aux huit aspects que nous devons faire pour atteindre ce but. Durant ses 45 années d'enseignement, du jour de son premier serment dans le parc aux gazelles jusqu'à sa mort, le Bouddha a expliqué ces quatre mots des centaines de fois. Il voulait avoir la certitude que ces idées essentielles puissent être comprises par des gens de tempéraments différents. situés à des niveaux de développement spirituel variés. En une occasion, il expliqua que le mécontentement venant des souffrances de la vie est un fardeau. Nous créons notre insatisfaction en ramassant le fardeau. Nous la faisons cesser en le mettant à terre. Le chemin nous dit comment nous décharger du fardeau. Une autre fois, il appela l'insatisfaction une maladie. Comme un médecin, le Bouddha diagnostique la cause de la maladie. La guérison obtenue par le docteur Bouddha met fin à la maladie. Et le chemin est la médecine qu'il nous a prescrite pour recouvrer la santé. comprendre la première vérité l'insatisfaction La première vérité énoncée par le Bouddha nous dit que l'insatisfaction est inévitable. Vous êtes en droit de vous demander Cet enseignement sur l'insatisfaction s'applique-t-il à notre monde moderne alors que tant de découvertes ont rendu notre vie plus confortable ? A l'époque du Bouddha, les gens devaient souffrir des éléments, de la maladie et des désastres naturels. Mais nos capacités techniques actuelles ne nous permettent-elles pas de faire tout ce que nous voulons, d'aller partout où nous le désirons et de fabriquer tout ce dont nous avons besoin ? Pourtant, aussi facile et sûr que notre vie moderne puisse paraître, la vérité de l'insatisfaction n'a pas changé. Elle est aussi valable aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque du Bouddha. En ce temps-là, les gens étaient insatisfaits et nous le sommes aussi. Cette première vérité énoncée par le Bouddha peut prendre différents noms en fonction de la situation. Souffrance, stress, peur, tension, anxiété, chagrin, déception, colère, jalousie, solitude, nervosité, douleur. Tous les êtres humains, quel que soit l'endroit ou l'époque à laquelle ils vivent, sont soumis à ces mêmes problèmes. A n'importe quel moment nous pouvons tomber malades. Nous pouvons être séparés de ceux que nous aimons. Nous pouvons perdre ce qui est notre ou être forcés par les circonstances à nous accommoder de conditions que nous détestons. Parents et enfants, maris et femmes, frères et sœurs, voisins et amis, communautés et pays, tous se querellent pour l'argent, le pouvoir, les fonctions, les frontières. Certains de ces problèmes naissent de l'avidité, d'autres de la haine, d'autres de l'ignorance. Tous sont, à la fois, liés à des conditions extérieures, conditions sociales, politiques, économiques, éducatives, environnementales et des conditions propres à nous-mêmes. Reconnaître le caractère inévitable de ces problèmes déclenche la souffrance en notre esprit. Les prendre en compte et les accepter tels qu'ils sont réellement semble amé les autres et l'essence de la première vérité du Bouddha. Pour débuter sur le chemin du bonheur, dit-il, nous devons regarder l'insatisfaction en face, l'esprit calme et sans émotivité, sans nous mettre en colère, sans nous sentir déprimés et sans pessimisme. Nous devons ouvrir pleinement les yeux sur notre situation difficile. Chaque expérience vécue apporte un certain degré de souffrance à quiconque n'est pas pleinement illuminé. La souffrance peut être extrêmement subtile, une légère nervosité sous-jacente. Elle peut aussi être plus évidente, un fort attachement à une personne, à une possession ou à une opinion. Tout dépend de la force de notre désir, de notre haine et de notre aveuglement, de notre personnalité et de nos expériences passées. Considérez par exemple le cas de deux personnes témoins du même événement qui en retirent des impressions complètement différentes. L'une le trouve heureux et agréable, l'autre effrayant et terrible. La joie et son opposé sont des productions mentales. Notre esprit crée nos expériences vécues et jouit de ses créations ou en souffre. C'est pourquoi le Bouddha disait que nous créons le ciel et l'enfer dans cette vie même. Jusqu'à ce que nous atteignons l'illumination, de nombreuses sortes d'expériences nous causent à tous de puissants désagréments. Examinons en trois le cycle de la vie, le changement et l'absence de contrôle sur notre vie. Le cycle de la vie Le cours inévitable de la vie humaine, à savoir naissance, vieillissement, maladie et mort, fait apparaître l'insatisfaction. Les enfants ne naissent pas avec un grand sourire aux lèvres. En grandissant, le cri par lequel nous avons salué le monde pour la première fois se fait moins entendre. Nous pourrions dire qu'il se transforme en un cri intérieur, se poursuivant pendant le reste de notre vie. Nous pleurons pour obtenir des litres et des litres de lait, des tonnes de nourriture, des mètres et des mètres de tissus, des hectares de terrain pour y bâtir des maisons, des écoles, des hôpitaux. Nous demandons que des arbres soient abattus pour faire du papier, des livres, des meubles. Nous réclamons on ne sait combien de pilules pour des maladies variées. Nous voulons qu'un grand nombre de gens nous aiment et disposer de multiples moyens pour combler nos manques. Si nous n'étions pas nés dans ce monde insatisfaisant, toutes les autres formes d'insatisfaction n'existeraient pas. Avec chaque enfant, pourrait-on dire, l'insatisfaction prend elle aussi naissance. La société, également, dans l'ensemble, souffre pour cause de naissance. À mesure qu'augmente la population terrestre, la pollution de l'air, de l'eau, de la terre s'accroît de manière alarmante. Avec tant de bouches à nourrir, les ressources se diminuent. La faim hante de nombreuses parties du monde. Les forêts disparaissent en nombre croissant pour construire des routes et bâtir des maisons. Le surpeuplement favorise la dissémination de terribles maladies. Et il ne s'agit là que de quelques exemples. Vous pouvez, sans aucun doute, penser à de nombreux autres. Le processus de vieillissement fait également apparaître l'insatisfaction. Nous avons probablement oublié combien nous avons dû nous adapter dans notre enfance à un nouveau voisinage ou à un nouvel enseignant. Mais nous nous souvenons certainement de nos difficultés à l'adolescence pour nous adapter au changement du corps et des émotions. À l'âge adulte, nous devons nous plier à de nouveaux emplois, de nouvelles relations, de nouvelles technologies, de nouvelles maladies, de nouvelles conditions sociales, souvent avant même d'être pleinement à l'aise avec les présentes. Ces changements inconfortables semblent être communs à toutes les étapes de la vie. En vieillissant, le problème de l'ajustement au changement devient plus manifeste encore. Il est pénible de perdre le bien-être physique dont nous jouissions dans notre jeunesse. Nous savons que vieillir est inévitable, mais nous souhaitons que ce ne le soit pas. Aussi souffrons-nous. Lorsque le Bouddha a dit que vieillir fait apparaître la souffrance, il parlait en réalité de la croissance et de la dégénérescence en général. Nous savons que chacune des cellules de notre corps est en train de se dégrader ou de mourir et que de nouvelles cellules prennent continuellement leur place. De même, chaque état d'esprit se dissipe et un nouvel état apparaît. À la longue, ce processus de dégénérescence et de changement affaiblit le corps et l'esprit et cause notre mort physique. De manière évidente, la maladie est une autre cause d'insatisfaction. tout le monde sait à quel point la maladie est douloureuse. En fait, la maladie cause deux formes de souffrance, la peur d'être malade et l'expérience directe de la maladie. Ainsi est-elle une source continuelle d'anxiété, créant la souffrance quand nous sommes malades et la peur quand nous sommes en bonne santé. Les gens pensent généralement que douleur et souffrance sont synonymes, mais ce n'est pas le cas. Bien que vous ne puissiez pas éviter la douleur d'une blessure ou d'une maladie, il est possible d'éviter la souffrance qui résulte de la douleur. À mesure que diminue votre attachement à ce que vos sensations corporelles soient d'une certaine manière, vous éprouvez moins d'insatisfaction quand elles sont différentes. par exemple, lorsque Devadatta lança une pierre et blessa le Bouddha au pied, celui-ci éprouva de la douleur. Mais, comme il comprenait la nature de la douleur, il ne souffrit pas à la manière des gens ordinaires. Il est généralement possible de s'accommoder des sensations douloureuses. La souffrance causée par ce qui est est plus profonde et plus difficile à surmonter. La quatrième forme de souffrance du cours de la vie est la mort, non seulement le moment de la mort, mais aussi tout ce qui y mène. Nous redoutons tous la mort et nous nous tracassons quant à la manière dont nous mourrons et quant au moment où cela pourrait se produire. Nous savons aussi qu'en mourant, nous serons obligés de tout laisser derrière nous. Sommes-nous capables de le supporter ? Quand quelqu'un que nous aimons meurt, c'est un choc. Le chagrin et le sentiment de perte peuvent durer des années et même toujours. Mais les souffrances du cycle de la vie ne se terminent pas avec la mort. Le Bouddha a enseigné que celle-ci n'y met pas fin. Quelqu'un ayant traversé de grandes souffrances peut dire à l'approche de la mort « Plus jamais cela ! » Mais ce simple souhait ne peut empêcher le cycle de se poursuivre. Aussi longtemps que nous sommes ignorants de la nature véritable de la réalité, cette vie se connecte à une autre. aussi longtemps que le désir, la haine et l'ignorance existent dans notre conscience, la ronde sans fin des renaissances, le cycle des vies passées, présentes et futures, continuera. Au sein du cycle, les désagréments que nous avons mentionnés se reproduisent encore et encore. L'énergie de toutes ces expériences est comme un sac à dos que nous portons de vie en vie à travers un nombre incalculable de renaissances. A chaque nouvelle vie, son contenu est simplement transféré dans un nouveau bagage. Quand nous mourrons, rien de matériel ne vient avec nous. Pourtant, ce même sac à dos d'énergie constitué des traces de toutes les activités mentales et de toutes les paroles et actions intentionnelles de cette vie et des précédentes, non seulement voyage avec nous, mais oriente véritablement la nouvelle vie. Jusqu'à ce que nous ayons vidé nos sacs, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous ayons épuisé les résultats de tout ce que nous avons créé par désir, haine ou ignorance au cours d'innombrables vies, nous ne pouvons échapper à la mort et à la renaissance perpétuelle. Cette pensée peut nous motiver pour faire tout ce que nous pouvons en cette vie-ci, pour parvenir au bonheur permanent de la libération. Nous avons déjà mentionné le désir et la haine comme de fortes motivations de nos actions. Mais que voulait dire le Bouddha quand il parlait d'ignorance ? Et pourquoi joue-t-elle un rôle aussi crucial dans le mécontentement que nous ressentons ? Ignorance ? Ignorance au sens bouddhique signifie à la fois ne pas connaître comme dans ne pas connaître ce que le Bouddha voulait dire par les quatre nobles vérités et signifie également connaissance erronée, c'est-à-dire croire que nous comprenons comment le monde fonctionne alors que nous ne le comprenons pas. Étant ignorant de la vérité de la souffrance, nous croyons qu'un nouvel emploi, une nouvelle maison, un nouveau partenaire nous apportera un bonheur authentique. Ignorant la manière dont l'énergie de nos paroles et de nos actions voyage avec nous de cette vie à la suivante, nous permettons au désir, à la haine, au doute ou à la jalousie de nous motiver. Ignorant qu'une vie simple et disciplinée, de bons amis, la pratique de la méditation et une étude attentive de la nature véritable de notre expérience nous apportent le bonheur en cette vie et en celles à venir, nous forgeons des millions d'excuses pour ne pas nous engager dans ces activités positives. Nous sommes même ignorants de notre ignorance. Après un enseignement particulièrement profond sur la nature de la réalité, Ananda, le fidèle serviteur du Bouddha, lui dit « Vénérable, cet enseignement semble très profond, mais il est pour moi aussi clair qu'il est possible de l'être. » Le Bouddha répondit « Non, 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 ne dis pas cela. Il ne semble pas seulement profond. Il est profond. » En raison de son ignorance, la compréhension du message du Bouddha par Ananda n'était pas encore complète et ainsi n'atteignit-il pas la libération à ce moment-là. Comme Ananda, notre ignorance continue de nous faire tourner parmi les nombreuses souffrances du cycle de la vie. Le changement Le changement nous mécontente également. Quoi que nous fassions, le changement nous sépare de ce que nous aimons et nous offre ce que nous haïssons. La mort et l'éloignement nous séparent de ce que nous aimons. Les amis déménagent, les partenaires nous rejettent, de telles séparations nous font très mal. Perdre ce à quoi nous sommes attachés nous met en colère et nous attriste. Même une chose insignifiante peut nous désoler quand elle se casse ou disparaît. Jadis, quand j'avais quatre ans, assis sur le sable, j'avais tracé avec mon doigt un cercle parfait autour de moi. Comme j'étais content. ma sœur qui avait à peu près sept ans s'approcha et effaça le cercle avec son pied. J'ai été pris d'une telle colère que je me suis lancé à sa poursuite et ramassé un banc en bois petit mais lourd et je l'ai lancé sur elle. Elle en garde encore une cicatrice à l'un de ses orteils. Tout ce chagrin, toute cette fureur, tous ces pleurs est cette douleur causée par une chose insignifiante et éphémère qu'un cercle tracé dans le sable. Non seulement nous perdons les choses que nous aimons, mais nous sommes continuellement confrontés à des gens et à des situations dont nous souhaiterions qu'ils n'existent pas, au moins pas ici et pas maintenant. vivre ou travailler chaque jour avec quelqu'un que nous n'aimons pas crée beaucoup de mécontentement. Même quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, comme le temps, nous rend insatisfaits. A la Bhavana Society, en Virginie, où j'enseigne, les gens se plaignent quand il fait chaud et lourd. Mais quand le temps est frais et qu'il pleut, ils se plaignent aussi. Quand il fait sec, ils se plaignent que leur peau et leur sinus en sont affectés. Et quand il fait froid, ils se plaignent car ils ont peur de glisser sur la glace. et quand le temps est parfait, eh bien, ils se plaignent de ne pas avoir le temps d'en profiter. Quand nous regardons autour de nous, il est clair que tout ce qui existe est une cause d'insatisfaction. Pourquoi en est-il ainsi ? En fait, dans le monde, tout ce qui existe résulte d'une cause. Les changements de la pression atmosphérique, les vents et la température sont des causes de la pluie. Un arbre a pour cause la graine à partir de laquelle il grandit et la lumière du soleil, la terre et l'eau qui le nourrissent. Notre vie, elle aussi, est le produit de causes et de conditions, à savoir la cause physique directe, la procréation effectuée par nos parents et les empreintes énergétiques accumulées au cours de nos vies précédentes. Le Bouddha a appelé tout cela et toutes les autres choses qui apparaissent à partir de causes des productions conditionnées. Il a expliqué que toutes les choses conditionnées ont trois caractéristiques. Premièrement, elles sont impermanentes. Avec le temps, tout, montagnes et moucherons, maisons et ordinateurs, tout se dégrade, change et meurent. Deuxièmement, en raison de ces changements, tout ce qui est conditionné est insatisfaisant. Comme nous l'avons vu, toute chose changeante peut faire surgir la souffrance. Et troisièmement, toutes les choses conditionnées sont sans soi ou sans âme. Cette dernière caractéristique est la plus difficile à comprendre. Mettons-la donc de côté pour le moment. L'impermanence est assez facile à comprendre. Le fait que les choses soient temporaires n'est pas le problème. C'est plutôt notre attachement aux personnes et aux choses qui nous rend malheureux. Disons que nous avons un nouveau manteau que nous aimons énormément. Après l'avoir porté seulement quelques fois, il est maculé par de la peinture fraîche ou bien il s'accroche à une aspérité et est déchiré ou encore nous l'oublions dans l'autobus. Nous sommes ennuyés. Un manteau abîmé ou perdu n'est pas une grande tragédie naturellement et nous pouvons le remplacer aisément. Mais qu'en est-il si le manteau est un cadeau de quelqu'un que nous aimons ? Si nous l'avons acheté pour nous souvenir d'un anniversaire particulier par exemple, d'une fête ou d'un voyage, alors nous y sommes vraiment attachés et quand il est perdu ou abîmé, nous sommes profondément ennuyés. Il arrive que des personnes se fâchent quand elles entendent de tels propos. Et le bonheur alors ? Pourquoi n'en parlons-nous pas ? Pourquoi ne parlons-nous pas de la joie, des délices, du plaisir au lieu de revenir tout le temps sur l'insatisfaction ? La réponse, mes amis, est le changement. En raison de l'impermanence, rien de plaisant, de joyeux, de délicieux ne le demeure. En tant qu'adultes intelligents, nous devons parler de ce qui se passe réellement sans en être fâchés. Nous devons regarder droit dans les yeux cette insatisfaction créée par le changement et la reconnaître. pourquoi la cacher et prétendre que tout est rose ? Lorsque nous regardons le changement en face, nous pouvons commencer à voir qu'il a aussi un côté positif. Nous pouvons compter sur le fait que les conditions dans lesquelles nous nous trouvons dans notre vie, quelles qu'elles soient, changeront aussi. Les choses peuvent aller plus mal, mais elles peuvent aussi aller mieux. À cause de l'impermanence, nous avons la possibilité d'apprendre, de nous développer, de grandir, d'enseigner, de nous souvenir et d'effectuer d'autres changements positifs, y compris pratiquer la voie du Bouddha. Si tout ce qui nous concerne était figé dans du béton, aucun de ces changements ne serait possible. Les incultes resteraient incultes, les pauvres et les affamés resteraient pauvres et affamés. Nous n'aurions aucune possibilité d'en finir avec notre haine, notre avidité ou notre ignorance et leurs conséquences négatives. D'accord, nous comprenons l'impermanence et le mécontentement qu'elles cause, me direz-vous. Mais que signifie cette absence de soi ou d'âme et qu'a-t-elle à voir avec le changement ? Le Bouddha a enseigné que les êtres et les objets de ce monde sont sans soi ou sans âme, précisément parce qu'ils sont toujours changeants. Nous ne sommes pas, nous-mêmes ni tout ce qui nous entoure, des entités statiques, permanentes. Nous ne pouvons pas coller une étiquette, moi ou mien, sur quoi que ce soit dans l'univers. tout change bien trop rapidement. Avec notre corps et nos sensations qui changent, nos perceptions, nos pensées, notre conscience, nos habitudes et nos intentions qui changent également, comment pourrions-nous désigner quelque chose et dire « c'est à moi » ou « c'est moi » ? Même l'idée ou la croyance « ceci est moi » change immédiatement. Par commodité, nous pouvons dire « je suis ici » ou « ceci m'appartient » mais nous devrions employer ces mots avec sagesse et ne pas nous leurrer en pensant qu'ils impliquent l'existence d'une entité non changeante, le « je » ou « moi ». Les objets physiques changent aussi continuellement. Nous pouvons utiliser des appellations conventionnelles et dire « ceci est une chaise » ou « voici un chimpanzé » mais elles conviennent à peine à la réalité changeante dont nous avons l'expérience. Plus exactement, nous-mêmes et toutes choses sommes en transformation, un flux continuel de croissance et de dégénérescence, de dégénérescence, et de destruction. Rien de notre monde ou de nous-mêmes n'est séparé et stable. Observez votre esprit pendant une minute et vous verrez ce que je veux dire. Les souvenirs, les émotions, les idées, les sensations dansent sur l'écran de la conscience si rapidement que nous pouvons à peine les attraper. Par conséquent, il est insensé que l'esprit saisisse et s'attache à n'importe laquelle de ses ombres passagères ou les repousse avec haine. Lorsque notre vision intérieure est rapide et pénétrante, comme c'est le cas en état de concentration profonde, nous pouvons alors voir les changements clairement, si clairement qu'il ne reste plus de place pour croire à un soi. Certaines personnes sont déprimées et désappointées lorsqu'elles entendent parler de la doctrine du non-soi. Certaines se mettent même en colère. Elles concluent, à tort, que la vie n'a pas de sens. Elles ne comprennent pas qu'une vie vécue sans sentiment de soi est agréable au plus haut degré et pleine de signification. J'ai donné, une fois, à un ami, le manuscrit d'un article pour qu'il le mette au point. C'était un rédacteur professionnel et je m'imaginais que cela lui prendrait environ une heure. Pourtant, il ne m'a donné aucune nouvelle pendant six mois. Finalement, il me rendit visite et nous sommes allés faire une promenade ensemble. Comme il ne disait rien de mon article, j'ai compris que ce serait un sujet délicat. très gentiment et prudemment, j'ai abordé le sujet en lui demandant « Avez-vous eu le temps de jeter un coup d'œil à mon article ? » Il resta silencieux un long moment et répondit ensuite « Vénérable, je l'ai regardé. Quand je suis arrivé à l'enseignement sur le non-soi, j'ai été pris d'une telle colère que j'ai jeté le manuscrit. J'étais stupéfait mais je ne me suis pas fâché. J'ai préféré lâcher mon attachement à l'article que j'avais écrit. Il avait jeté mon manuscrit à cause du non-soi. Aussi ai-je jeté le soi associé au manuscrit. J'ai pu rester détendu, amical et paisible. Pourtant, cet homme devint rigide, tendu et malheureux en raison de son attachement au soi. Vous voyez combien il peut être difficile d'accepter cette notion d'absence de soi. Et pourtant, tant que vous conserverez l'idée du soi, vous vous sentirez inconfortable, rigide et avide et les gens trouveront désagréable votre moi égotiste. Vous serez contrarié ou en colère quand quelqu'un ne sera pas d'accord avec vous ou vous fera des reproches sur un sujet, quand les choses vous décevront ou n'iront pas comme vous le voulez et même quand on vous adressera une critique constructive. En comprenant correctement cette idée de non-soi, vous vous sentirez détendu et à l'aise. Vous vous mêlerez facilement à des personnes de n'importe quelle nationalité. vous ne vous sentirez ni plus ni moins important que les autres. Vous vous adapterez finalement à toutes les situations et tout le monde sera à l'aise avec vous. En comprenant vraiment l'absence de soi, vous pourrez vous sentir heureux et détendu où que vous alliez, que vous soyez bien ou maltraité. Ne permettez pas à cet enseignement de vous déprimer ni de vous mettre en colère. Pour le moment, nous devons nous contenter d'essayer d'accepter cette idée intellectuellement. À mesure que se poursuit notre pratique de la vision intérieure, nous pouvons cependant attendre ardemment le jour où nous percevrons directement l'absence de soi et l'absence d'âme en tous les phénomènes. Quand cela arrive, le mécontentement qui résulte du changement disparaît pour nous à jamais. Le Bouddha et les autres grands êtres qui ont atteint la pleine illumination en sont des preuves. Le Bouddha était complètement libéré du concept du jeu. Naturellement, il continua de vivre en société après avoir atteint l'illumination. De manière conventionnelle et pour faciliter la communication, il continua d'utiliser les formules habituelles « je » et moi. Il n'y a pas de problème si vous faites de même. Le nom figurant sur votre permis de conduire peut ne pas être une étiquette parfaitement correcte, une garantie quant à votre identité permanente, mais c'est un moyen commode pour les besoins de la vie quotidienne. Lorsque la vision intérieure vous fait prendre conscience que le soi que vous avez si vigoureusement protégé est, en fait, une illusion, à savoir un courant de sensations, d'émotions et d'états physiques constamment changeant sans permanence ni identité fixe, quand vous aurez pris conscience de cela, il n'y aura plus de vous pour s'attacher aux objets impermanents de ce monde. Et par suite, pas de raison pour vous d'être insatisfait ou malheureux. L'absence de contrôle Si nous contrôlions réellement notre vie, nous n'aurions aucune raison d'être mécontents. Mais nous ne la contrôlons pas. Maintes et maintes fois, nous n'obtenons pas ce que nous voulons et avons ce que nous ne voulons pas. Nous voulons un travail parfait, un bureau parfait, un parfait patron, une rémunération parfaite et qu'il dure pour toujours. Mais il change et nous n'avons pas notre mot à dire quant au pourquoi et au quand. Nous voulons garder ce que nous aimons, mais quelle que soit la force de notre attachement, un jour nous serons séparés. Pour rester en bonne santé, nous prenons des vitamines et buvons des infusions de plantes, faisons de l'exercice et mangeons sainement, mais nous tombons tout de même malades. Nous voulons rester jeunes et forts et espérons que la vieillesse n'arrivera qu'aux autres, mais les années passent et nous découvrons que notre corps se comporte autrement. Quelle que soit la situation idéale dans laquelle nous nous trouvons, nous voulons naturellement la conserver. Mais nous n'avons pas de contrôle sur la loi de l'impermanence. Tout existe par son consentement et nous n'avons aucune protection contre elle. Il est également pénible que nous arrivent des choses que nous n'avons jamais souhaitées. Vous êtes piqué par une guêpe, votre programme de télévision favori est supprimé, on force la porte de votre voiture, vous perdez votre travail. Quelqu'un que vous aimez a un cancer. vos précieuses photos de mariage ou vos trophées sportifs disparaissent dans un incendie. Votre enfant a un accident ou se met à la drogue. Scandales, blâmes, réprobations, opprobres, échecs, famine, pertes de vos biens, pertes d'affection, dégradations physiques, tant de mots, tant de choses que nous ne voulons pas nous arrivent et arrivent à ceux que nous souhaitons protéger. Et nous n'avons aucun contrôle sur elles. D'accord, êtes-vous peut-être en train de dire, n'en rajoutez plus, mais il y a un autre volet à ce tableau. Si nous regardons de près, nous pouvons voir que même la réalisation de ce que nous souhaitons est également insatisfaisante. disons que vous avez envie d'une belle maison. Vous l'achetez et voyez tous les tracas qui s'en suivent. Vous devez payer l'hypothèque, les impôts, protéger la maison, installer des systèmes de sécurité, l'assurer, la décorer, la réparer et l'entretenir. Et puis, vous n'êtes pas souvent là. Le matin, vous partez au travail de bonne heure. Le soir, peut-être allez-vous à une soirée ou au cinéma. Vous rentrez seulement pour dormir, cinq ou six heures et vous partez de nouveau. Aucun doute, la maison est très belle et très grande. Et vous continuez de payer les factures, de couper l'herbe, de réparer le toit et de nettoyer le garage. Vous avez ce que vous vouliez, mais êtes-vous heureux ? Prenez un autre exemple. Une fille plaît à un garçon et il lui plaît aussi. Chacun se donne beaucoup de mal pour attirer l'autre. Mais, dès que commencent leur relation, ils ont peur. Ils craignent qu'elle ne tombe amoureuse d'un garçon plus séduisant. Elle craignent qu'une femme plus attirante le séduise. Jalousie, suspicion, souci, est-ce cela le bonheur ? Vous pouvez penser à d'autres exemples. Lisez simplement les journaux. Regardez l'histoire de le regagnant du loto qui vécut ensuite malheureux. C'est pourquoi on dit qu'il y a deux tragédies dans la vie. Ne pas obtenir ce que l'on veut et l'obtenir. La perception réaliste Le Bouddha a cherché à faire clairement comprendre que toute chose dans la vie, sans exception, était source de souffrance pour ceux qui ne sont pas éveillés. Il a recensé cinq agrégats qui incluent tous les aspects possibles de la réalité. Forme, sensation, perception, formation volitive ou intention et conscience. Forme fait référence à toute l'existence matérielle, y compris le corps et les objets avec lesquels le contact est établi à travers les sens. Les quatre autres agrégats recouvrent toute l'expérience mentale. À la fin d'une liste de tout ce qui cause la souffrance, le Bouddha dit « En bref, les cinq agrégats d'attachement sont souffrance. » Que se passe-t-il ? Pourquoi le mécontentement touche-t-il absolument tous les aspects de notre vie ? Comme le Bouddha l'a expliqué, notre insatisfaction provient de notre manière de percevoir et de penser à ce dont nous faisons l'expérience. La façon dont cela fonctionne est très subtile. Nous savons que nous percevons le monde à travers nos sens. Généralement, nous parlons de cinq sens par lesquels nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter et toucher. Le Bouddha a parlé aussi d'un sixième sens, l'esprit, car notre esprit peut également percevoir les idées, les pensées, les images mentales et les émotions. Jusqu'ici, tout va bien. En réalité, ce sont les données brutes de l'expérience que nos sens perçoivent ou, dans le cas de l'esprit, des images mentales de l'expérience comme une couleur, une forme, une taille, une intensité, un ton, une dureté, une grossièreté ou une subtilité. Bien sûr, nous savons que la perception peut différer d'une personne à une autre en fonction de l'état d'esprit et des sens de celui qui perçoit. Quelqu'un qui a un gros rhume a des difficultés pour sentir ou goûter. Une personne dont l'ouïe est déficiente peut ne pas entendre un ton trop bas, trop grave. Ainsi, la perception est subjective et dépend des facultés de la personne qui perçoit. Nous sommes conscients de ces différences, mais notre esprit nous trompe. Il nous convainc que notre perception est juste et fiable. Il nous encourage à tenir pour certains que les caractéristiques que nous percevons font véritablement partie de ce que nous regardons, alors qu'elles résultent de conditions constamment changeantes, y compris celles également changeantes de nos propres sens. Et ce n'est pas tout. Immédiatement après la perception, notre esprit place dans une catégorie ou juge tout ce qu'il perçoit et le classe dans une boîte. La première boîte porte l'étiquette « perceptions agréables » l'odeur du pain fraîchement sorti du four, un concerto de violon, un superbe coucher de soleil. La seconde boîte est étiquetée « perceptions désagréables » la mémoire de la mort de notre père, une migraine, le hurlement d'une sirène de police. Et dans la troisième boîte, entre les perceptions neutres, toutes ces choses et expériences envers lesquelles notre réaction est neutre. Ensuite, évidemment, notre esprit n'étant pas totalement libre d'attachement, nous adhérons à ce qui est plaisant. Par aversion, nous repoussons ce qui est déplaisant. En raison de l'ignorance, nous ne portons pas attention à ce qui est neutre et considérons tous les objets, plaisants, déplaisants ou neutres, comme étant permanents, possédant un soi ou une âme et étant capables de nous apporter bonheur ou souffrance de manière permanente. Le Bouddha a expliqué l'effet de cette perception erronée ou nocive de cette manière. En raison de l'œil et des formes, la conscience visuelle apparaît. La rencontre des trois et le contact. Avec le contact comme condition, il y a sensation. Ce que l'on sent, on perçoit. À ce qu'on perçoit, on réfléchit. Ce à quoi on réfléchit, on le développe mentalement. Sur la base de ce que l'on a mentalement développé, perceptions et notions, colorées par la prolifération mentale, obsèdent un homme quant aux formes passées, futures et présentes que l'œil peut connaître. Et nous pouvons appliquer ce même développement pour l'oreille, le nez, la langue, le corps et l'esprit. La perception réaliste ou saine, quant à elle, ne s'attache pas ni ne rejette. Elle perçoit l'impermanence telle qu'elle est, l'insatisfaction telle qu'elle est et l'absence de soi telle qu'elle est. Quand nous percevons le monde de manière saine, nous cultivons des pensées saines. La perception réaliste est puissamment thérapeutique. Si nous pouvions voir les objets et les gens tels qu'ils sont véritablement, impermanents, insatisfaisants et sans soi ou sans âme, rien de ce que nous percevons ne pourrait nous rendre malheureux. La perception réaliste est le but de la méditation de la vision intérieure. Être réaliste veut dire ne pas fuir les aspects désagréables qui nous concernent et qui concernent notre monde. Avec la conscience attentive, nous apprenons à regarder l'existence qui n'est pas toujours belle, agréable et heureuse de manière réaliste. Nous voyons que la vie est un mélange de douleur et de plaisir. Nous sommes conscients de la douleur physique et mentale à sa naissance même et observons combien de temps elle dure et comment elle disparaît. La méditation de la vision intérieure agit comme un amortisseur. Si vous êtes habitué à faire face aux insatisfactions de la vie quotidienne et savez qu'il s'agit de phénomènes naturels, quand vous rencontrez une situation difficile ou douloureuse, vous y faites face bravement et calmement. Quand nous pourrons regarder la souffrance en face sans sourciller, nous serons aussi capables de reconnaître le vrai bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada